Ma mission TV, le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort. Au mot forti, c'est lui qui ira. Au mot forti, c'est lui qui ira. Je prévenis de l'Okissikoumbo. On parle à personne, assisté de son conseil. Maître Diedonir au col, je suis avocat au Paro. Près à la Cour d'affaires de Kinshasa Matipi. Merci messieurs les présents pour la parole. A l'audience du 25 juin 2018, le tribunal avait tout simplement pris en délibéré les mémoires uniques déposées par la partie prevenue. Après l'avis du ministère public, les considérations de la partie civile, votre tribunal avait effectivement pris l'affaire en délibéré. C'est mémoire unique. Nous pensons que c'est aujourd'hui que votre tribunal va se prononcer sur les mémoires déposées par la partie civile. Nous pensons que c'était la scène d'évoire, à moins que... Ma tête est statuée au premier degré en matière répressive dans la salle habituelle de ses audiences. 6e, 7e rue Limetée, 4e, 10e, dans la commune de Limetée. Rends et prononce en audience publique de ce lundi, oui, de ce lundi 2 juillet 2018, le jugement avant d'hier droit dont la teneur suit. En cause, l'auditeur militaire des garnisons, ministère publique des parties civiles, mademoiselle Nathalie Kalanga-Chimanga, mouvement des bouts congolais, bâtissons, et Chimanga-Mouké. Contre le prévenu brigadier en chef Tokis Kumbogéra. Domicilier sur l'avenue Mbeilou, numéro 38, au quartier Talangani, dans la commune de Kises. Prévenu 2. 1. Avoir étant militaire ou individu au service des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise, du service national, violer une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne à dite DIP pour se retrouver à l'entrée de l'église Saint-Bénon. Fait prévu et puni par l'article centré du code pénal militaire. 2. Avoir commis un homicide avec l'intention de donner la mort. En l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances des temps et des lieux qui déçus donner la mort au chère Rossi Moukeni Chimanga en tirant une balle sur lui à l'aide de son arme faible numéro 3403. Fait prévu et puni par les articles 44 et 45 du code pénal livre 2. C'est que modifié par l'article premier de l'ordonnance loi numéro 68 119 du droit mai 1968 pour tant code pénal militaire livre 2. Vu la procédure suivie dans cette code, la décision de renvoi de l'auditeur militaire des garçons de Kitsah Samatété la tête du 28 avril 2018 est notifiée au prévenu le 30 novembre 2018. le 30 avril 2018 le renvoyant devant le tribunal militaire de garnison de Kitsah Samatété pour être jugé. Vu la fixation de la cause à l'audience publique du 25 mai 2018 par ordonnance qui donne cette juridiction d'acte 10 mai 1918 vu la citation à comparaître à l'audience publique du 25 mai 2018 établie par le greffet divisionnaire du tribunal militaire des gardiens de Kitsah Samatété le capteur Bernard Douba Ouaya Ouaya Malongo et notifié par l'exploit du siège en date du 14 mai 2018 au prévenu présent mieux identifié Sidesh vu le procès verbal de tirage au sort des membres assessores de la composition du siège et leur prestation de serment vu l'appel de la cause à cette audience à laquelle le prévenu régulièrement cité comparer en personne assisté à ses conseils à savoir maître Bollisango avocat au baron de Matag conjointement avec maître Didoné Le Collet et maître Michel et Long tous les avocats après la cour d'appel de Matag vu les remises contradictoires et successives de l'examen de la cause vu l'appel de la cause à l'audience du 8 juin 2018 à laquelle comparer en personne le prévenu assistait à ses conseils habituels à cette audience le tribunal décéant après vérification de l'identité du prévenu et après avoir porté à sa connaissance les faits pour lesquels il est poursuivi aussi après avoir suivi l'article 246 du code judiciaire militaire examiné sa compétence et tout il a se déclaré compétent pour le juger et cela en rapport avec son grade et les préventions pour lesquelles il est renvoyé devant le tribunal vu le dépôt du mémoire unique en date du 6 mai 2018 par le conseil du prévenu à cette même audience les tribunaux décéant soumettent au débat le mémoire unique déposé au greffe par séquence dans ce mémoire la défense du prévenu le mémoire unique le tribunal décéant maître le collet j'ai donné tous avocats à la cour ont formulé en date du 5 juin 2018 un mémoire unique dont la lecture et le développement ont été donnés à l'audience publique du 25 juin 2018 la dite requête bien mémoire unique a été soumise au débat et ce le musée publique rappelle qu'au terme de l'article 246 de l'année 1er 2 du cours judiciaire militaire ce mémoire a été déposé dans le délai de la loi d'où quant à lui le mémoire unique doit être déclaré recevable quant à la forme et quant au fond il appartient au tribunal de se prononcer en tâche 2 sur le fondement du mémoire unique le tribunal militaire souligne que le mémoire unique et autres préalables sont organisés par l'article précité donc l'article 246 du cours judiciaire militaire dans le cas sous-examen la défense a pu déposer sa requête dans le délai prévu par la loi c'est à dire avant les débats sur le fond le tribunal militaire de l'égalisation considère que pour une bonne instruction de la cause ce mémoire unique doit être examiné avant d'attaquer le fond c'est pourquoi il accédera à la demande du prévenu et prendra des mesures appropriées pouvant sauvegarder l'intérêt de la loi 3 sur l'exception soulevée par la défense la défense soulève l'exception d'unité de la procédure antérieure à la comparution du prévenu les moyens exposés relativement à cette exception sont les suivants premier tiré le méregé du procès verbal de saisie d'objet en outre l'arbre saisie porte un numéro différent de celui qui est mentionné dans le PV 4 sur la recevabilité du mémoire unique l'article 246 de cause judiciaire mitin stipule que les exceptions et incidents concernant la régularité de la saisine ou de nullité la procédure antérieure à la comparution doivent faire l'objet d'un mémoire unique déposé avant les débats sur le fond en déposant au greffe du tribunal militaire avant les débats au fond le mémoire unique relative aux exceptions par elle soulevée la défense se conforme à cette disposition d'égard c'est pourquoi le tribunal militaire dira recevable les préalables soulevés par la défense deuxième tiré le fondement des préalables soulevés par la défense pour appuyer l'exception de l'unité de la procédure antérieure à la comparution du prévenu la défense expose les moyens ci-après promet tiré donc en droit qui est un dirigé du PV de saisie d'objet la défense soutient que le tribunal devra rejeter les débats des PV obtenus ou dressés en violation de la loi à cet effet il l'évoque Antoine Rubens en son ouvrage intitulé droit judiciaire congolais tome 3 qui a sa 2010 page 143 et continue son argumentaire en soulignant que le tribunal n'aura pas égard à un PV falsifié ne reflétant pas la réalité quant à la défense par cette falsification le pays viole la loi et le PV de saisie d'objet perd son authenticité violant ainsi les droits du prévenu car il dénature les faits et oblige le juge à condamner le prévenu il faut lire à cet effet nous avons le bandit manuel de procédure pénale presse universitaire du Congo Kinshasa 2011 étude 2 du non-visage de l'arme utilisé par le prévenu et de la non-conformité du numéro de la dite arbre la défense continue à soutenir qu'il y a une confusion flagrante autour du numéro de l'arme retrouvé entre les mains du prévenu et celui-ci contenu dans le PV de saisie d'objet d'où la conséquence des cartes de débat la dite pièce qui du reste contient une irrégularité patente répliquant aux moyens développés par le prévenu le ministère public allègue qu'il se dégage de l'interprétation objective de la disposition de l'article 246 conducteur militaire que les matières qui peuvent faire l'objet d'un mémoire unique sont essentiellement celles relatives à la régularité de la saisine et de l'unité de la procédure antérieure à la comparution ainsi pour ville ou l'autre matière le mémoire concerné doit être déposé avant que le tribunal n'aborde le fond condition de recevabilité du mémoire déclare le ministère public quant au ministère public la défense a dans ses prétentions souhaité du tribunal militaire le régime du PV de saisie d'objet décarté des débats ou mieux encore obtenir la nullité sans nullité demande qui s'écarte sans embâge du sens même de la disposition légale prérappelée bref la demande de la défense n'est ni conforme à la régularité de la saisine encore moins à la nullité de la procédure antérieure de la comparution le ministère public se réserve de répondre à cette préoccupation de peur qu'il aborde le fond au mépris de prescrire l'article 246 du code précité enfin le ministère public estime que l'éregé de PV supposé irrégulier n'est jamais automatique qu'on sait qu'on sait que de près les actes réputés irréguliers engagent la responsabilité personnelle de l'autorité judiciaire qui les a produits deuxième tiré la loi ne consacre pas la nullité comme sanction à ces actes irréguliers confère arrêt rendu par la haute cour militaire l'affaire RP 001 par 2011 page 101 à 102 arrêt dit à l'âme il convient au juge dit cet arrêt s'appuyant sur l'article 17 du code de procédure pénale d'apprécier sa force qu'il convient d'attribuer au PV entaché d'irrégularité cela suppose que le juge devrait en toute précaution des droits confronter le PV supposé irrégulier à d'autres pièces du dossier ou les soumettre au contradictoire voire même exiger la comparution de l'auteur de celui-ci afin de conformer sa conviction c'est pourquoi le ministère public ne trouve pas pertinent le mémoire unique déposé par la défense par contre en conséquence le ministère public sollicite du tribunal de déclarer décevable le mémoire unique car il est déposé avant le débat au fond donc une exigence légale mais non fondée en ce qu'il a relevé des matières qui ne sont pas prévues par l'article 246 du code judiciaire ministère pourtant socle de celui-ci donc c'est le mémoire unique quant au tribunal après des bases de considération de toutes les parties le tribunal note que les faits évoqués par la défense pour étayer ces allégations sont fragiles il note aussi que les éléments développés par la défense au sujet du régé du PV de saisie d'objets et d'autres sont en réalité des éléments qui n'entrent nullement qui n'entravent nullement des actes posés par un OPJ étant donné que la loi les qualifie des actes authentiques jusqu'à la preuve du contraire en effet déclare le tribunal qu'une simple rassure ou moins encore une superposition d'encre ne peut en aucun cas constituer une raison de nullité d'un acte authentique par ailleurs le tribunal rappelle que le fait de la confusion des numéros d'arbre dans le PV de saisie d'objets ne peut en aucun cas faire objet de la forme mais plutôt du fond c'est pourquoi trois et nous gardez vous présentez par le même par ces motifs le tribunal militaire des garnisons station contradictoirement et publiquement en audience publique de ces jours et à la majorité de voix de ses membres le tribunal le tribunal de ces réquisitions vu la constitution de la république démocratique du Congo spécialement ces articles 21 149 par le léa 3 vu la loi 023 bar 2002 du 18 novembre 2002 portant conjudiciaire militaire spécialement en ces articles 246 et 247 vu le décret du 6 août 1949 portant accord de procédure pénale ordinaire tel que modifié complété à ces jours spécialement en son article premier vu tel que modifié complété à ces jours l'ordonnance loi numéro 82 020 du 31 mars 1982 portant code d'organisation et compétence judiciaire l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 11 bar 080 17 octobre 2011 portant nomination des magistrats militaires du siège 10 ans droit le tribunal reçoit le mémoire unique introduit par le conseil du prévenu et le déclare recevable quant à la forme les non fondés les non fondés d'exception des militaires de la procédure antérieure avant la comparution du prévenu devant la judiction des séants et la rejette étant donné que les raisons évoquées par la défense en rapport avec la surcharge d'encre ne tombent nullement dans la prévision de l'ordonnance 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'OPJ précisément son article 19 jette au fond le moyen développé par le conseil du prévenu en rapport avec l'arme en rapport avec l'arme objet du crime au motif que ce moyen est prématuré ordonne par conséquent la poursuite de l'inspection au fond ainsi j'ai prononcé à l'audience publique de ces jours mois et ans de dessus à laquelle c'est le major magistrat Nguenda Kodjemouk président le capitaine magistrat Kapu Kwanber juge et rapporteur le major Koumeka Sakata membre le commissaire principal avec le concours du lieutenant qu'on est magistrat il n'est pas géré substitue l'auteur de l'immunité supérieure représentant le ministère publique et l'assistance du capitaine Bernard Dubba Waya Waya greffier divisionnel Armand P Armo P Oui Par rapport à la requête où les mots nés sont plus vite dans la joie de tous les les signes et que le pardon la furchie de la échec de la furchie de la furchie de la furchie de la furchie Je pense que dans l'entrée de jeu depuis l'audience du V5 l'audience de l'introduction le tribunal avait posé question de précision prévenue s'il peut déposer à quelle langue je pense si ma mémoire est toujours fidèle le prévenu avait déclaré d'être attendu à l'ingard la langue de son choix et loué de moi ma carte d'avocat de se transformer à l'interprète tel ou soit prendre les responsabilités du tribunal d'expliquer à la lettre parce que la mémoire unique qui prévenait qui a été déposée par ce conseil ça c'est le 1 de 2 monsieur le président sur la même occasion je voudrais solliciter une révise parce que moi personnellement je suis malade et par le respect du tribunal que nous sommes forcés j'ai donné que le tribunal chaque décision du tribunal c'est un jugement va dire le droit et le tribunal avait pris sa position à l'audience de passer et s'est retrouvé ici à 9h30 comme d'habitude comme aujourd'hui mais curieusement monsieur le président c'est reconnu de tout le monde que les audiences viennent d'être commencées à 13h passées de plus de 30 minutes et mon médecin à moi monsieur le président loué de moi l'étention de bourg à la vie menée sacrée mon médecin m'a fixé le rendez-vous d'être dans son cabinet à 14h30 c'est par rapport à ces éléments ainsi costauds que j'ai sollicité la remise à l'audience de ce jour même à la huitaine monsieur le président pour me permettre d'aller en précipitation consulter mon médecin pour s'emprégner de mon état de santé nous avons oui monsieur le président parce que le médecin m'avait fixé à 14h sous prétexte que la décision du tribunal qui nous a fait en faire s'est appelé à néver monsieur le président c'est pourquoi nous avons fait la violence de venir couvrir l'audience et aller raconter le médecin mais comme le tien c'est que j'ai commencé à 13h passées de 30 minutes et ça me reste monsieur le président moi j'ai 15 minutes pour rencontrer mon médecin c'est pourquoi j'ai sollicité une remise même à la huitaine si l'état de santé va permettre on va venir procéder au fond et ça va aussi nous permettre monsieur le président parce que nous avons aussi toute facilité d'aller en appel contre votre ADD si on estime que non ça n'a pas respecté les préoccupations que nous avons dit merci 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 monsieur le président pour la parole oui je pense que en tant qu'avocat il n'est pas question que nous puissions discuter au sujet d'une remise sollicité par un confrère malade si nous devons nous en tenir à ses propos mais nous avions quand même voulu placer un mot monsieur le président vous vous souviendrez avec nous qu'à l'audience passée il y a eu tout un collectif du côté du prévenu un collectif qui défend les prévenus Tokis Kumbu et que c'est lui qui a pratiquement la charge du collectif le coordonnateur du collectif avait dit qu'il restera le seul dans cette affaire et que tous nous allons fuir mais curieusement aujourd'hui c'est le contraire c'est lui qui commence à fuir et il laisse un confrère malade et pour qu'on puisse obtenir une remise nous nous savions que ces mémoires uniques devaient être rejetées et certains des moyens jointent au fond c'est ce qui vient d'être fait nous nous sommes prêts pour que nous puissions entrer au fond mais parce qu'il y a une demande faite par un confrère nous ne trouvons pas d'inconvénient pour que la remise soit accordée mais avec une incise parce qu'il dit qu'il pourrait se sentir bien à la huitaine il a utilisé les conditionnels nous allons l'aider nous allons solliciter une remise à la quinzaine pour un devoir afin que votre tribunal puisse citer l'état congolais comme civilement responsable parce que nous sommes en face d'un prévenu policier qui a eu à commettre ses actes à l'occasion et à l'exercice de ses fonctions donc le civilement responsable est sur pied de l'article 260 du code civil congolais voilà encore une disposition du code civil congolais comme de même que du côté de la partie prévenue on ne voulait pas qu'on fasse allusion à des dispositions d'ordre civil nous allons solliciter une remise à la quinzaine pour respecter les délais afin que l'état congolais qui est l'employeur du prévenu puisse venir répondre en tant que civilement responsable donc nous allons solliciter nous allons acquiescer à la demande du confrère mais au lieu que ce soit à la huitaine nous souhaitons que ce soit à la quinzaine nous avons oui monsieur le président moi je viens je ne suis pas habitué parfois quand j'ai proposition il est venu mais je voudrais placer un mot monsieur le président les confrères les confrères avaient parlé vous avez dit la fois passée qu'il ne passe pas que l'on met le collectif de la partie civile que l'on met c'est un rétribut je suis tenté de répliquer de ce qu'on vient de dire monsieur le président nous sommes de la défense nous voudrions que le débat soit équilibré monsieur le président la fois passée à l'audience du V5 monsieur le président la partie civile j'avais monté dans mon agenda magique ils étaient le conseil de la partie civile était au nombre de 40 monsieur le président aujourd'hui je suis tenté de jeter on vous a dit pourquoi les confrères n'est pas présent à l'audience de ce jour c'est par rapport à ça que nous sommes entrés de répliquer au propos du confrère à l'audience de la fois passée la fois passée la partie civile était au nombre de 40 aujourd'hui monsieur le président ils sont au nombre de 6 et je vous rassure qu'à l'audience est proche elle est d'être en aide mais monsieur le président on vous dit pour chuter monsieur le président on vous dit non on était sûr que le mémoire unique sera rejetée malgré que ça devait être coupé en dé c'est ce que nous avons dit oui nous avons les droits aussi là on a fait le contre-vot c'est ça que nous avons voulu donner quelques précisions nous avons merci monsieur le président merci monsieur le président pour la parole que vous nous accordez en ce moment monsieur le président ce qui fait les droits c'est ne pas les nombres d'avocats c'est tout simplement les contenus de ce qui sort de ces avocats monsieur le président nous ne trouvons pas l'inconvénient si votre tribunal accordait la remise sur demande de l'avocat des prévenus pour autant que la raison évoquée est comme on se sera de le dire sort d'un cas fortuit monsieur le président la partie civile a cité a sollicité à ce que les civilements responsables c'est-à-dire l'état congolais comparaissent c'est l'état congolais qui est l'employeur du prévenu ça aussi c'est une raison de plus pour que votre tribunal fasse droit à céder des membres mais nous rappelons à la partie prévenue que qui vient de donner déjà les couleurs ou allaiter votre tribunal en ce que elle formera appel dans l'hypothèse où les jugements bien que ce jugement a été prononcé et rendu publiquement nous ne trouvons pas l'intérêt des sites conditionnels que la défense a placé disons si ces tribunales ces jugements ne rencontraient pas leurs préoccupations mais que dit l'article 248 du code judiciaire militaire il est dit exactement ceci les jugements prévus aux articles 246 et 247 sont rendus à la majorité des voix ils peuvent être attaqués en même temps que les jugements sur le fond conformément aux dispositions du présent code d'une déclaration faite au greffe relative à une voie des recours dirigés contre ces jugements sera jointe par la juridiction à la procédure sous-examen nous pensons monsieur le président qui est là-dessus il n'y a pas débat et c'est vraiment du bon droit que votre tribunal s'est conformé à toutes ces exigences légales nous avons dit merci 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 monsieur le gist Merci. 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 Et moi, gardez-vous au sein, gardez-vous en main. Qui m'a dit ? Monsieur le Président du Président du Président des Garnisons, Kikassam-Atheti, qui serait membre de la composition, mon grand-major, vous êtes de séjour élevé. L'audience de séjour élevée, elle dépend de celle que j'ai enseigné à 10 heures à monter et répondre. Avez-vous la jove ! 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 Effectivement, c'est ça, mais c'est ça. Il y a des décisions avant de dire droit. Il y a une mémoire unique, il y a une exception, il y a un prévenu, il y a un conseil, un avocat, un salaire, et on a rejeté le procès-verbal, il y a saisi, un prévenu. Il y a un problème, parce que c'est ce qu'il y a un tribunal, il y a un exception et il n'est pas un but de position. Et effectivement, quand l'on a rejeté, le tribunal a rejeté la exception, on a rejeté les jeux, il y a un objet, il y a un monde qui est très bien. Ce qui nous aident, il nous aident, et nous avons eu un tribunal qui aident, et par rapport à l'exception, il nous aident, le tribunal et l'objet, et l'armée, nous avons eu un procès qui aident, il y a eu un procès qui aident, il faut qu'il y ait un fonds. Et puis, les semaines, le parti prévenu, il faut que vous vous aurez une semaine, pour que vous vous aurez à vous parler, parce que vous vous avez un avocat et vous avez un avocat. C'est-à-dire à deux semaines. C'est-à-dire à deux semaines. C'est-à-dire à deux semaines. C'est-à-dire à deux semaines. C'est-à-dire à deux semaines.